Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la compatibilité entre QSharp et Python. C'est-à-dire que concrètement, on va définir des opérations quantiques en QSharp et on va les appeler depuis un programme Python et utiliser ce programme Python pour également faire un petit peu de post-processing et mettre en forme les résultats qu'on a obtenus lorsqu'on a fait les opérations quantiques. Pour voir comment tout ça fonctionne, on va aller sur la documentation d'Azure Quantum. Je clique sur le deuxième lien qui s'appelle Microsoft Docs et on va aller dans Get Started, Setup Local Development Environment, Setup QSharp plus Python Environment. Comme on l'a déjà fait dans la vidéo sur la compatibilité entre QSharp et Jupyter Notebook, on va utiliser un environnement Conda pour télécharger le package Python qui s'appelle QSharp. Il se trouve que je l'ai déjà fait, le fait de créer cet environnement. Je vais juste avoir besoin de l'activer. Je vais dans VS Code. Si jamais vous n'avez pas encore VS Code, le Quantum Development Kit et l'environnement Conda, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes où j'explique comment faire ça. Là, on est dans ce dossier VS Code. Je vais commenter le code juste après. Là, pour l'instant, j'ai envie d'activer mon environnement Conda. Il faut que j'écrive Conda Activate et le nom de l'environnement, à savoir QSharp Env. Maintenant que je suis dans cet environnement, je vais pouvoir commenter un petit peu le code. Là, vous voyez qu'on a un premier fichier qui a une extension .qs. C'est un fichier QSharp qui définit là une opération qui s'appelle Random Bit. Le principe de cette opération, c'est de déclarer un qubit, un élément de mémoire quantique, de lui appliquer une porte de Hadamard, la porte H, qui va le mettre dans un état de superposition. C'est 0 avec un certain poids et 1 avec un certain poids. Ensuite, de mesurer ce qubit. Le résultat de la mesure peut être soit 0, soit 1. En l'occurrence, il y aura une chance sur 2 que ça fasse 0 et une chance sur 2 que ça fasse 1. Et de renvoyer le résultat de cette mesure. C'est pour ça que le type de retour, le type d'output de cette opération, c'est result. Donc soit 0, soit 1. Et on voit là qu'il n'y a rien dans les parenthèses. Cette opération QSharp ne prend pas d'argument. Si on voulait utiliser QSharp de façon autonome, de façon stand-alone, ce qu'on ferait, c'est qu'on ajouterait ici, atEntryPoint, juste au-dessus de l'opération Random Bit, et on pourrait comme ça exécuter le code de façon autonome. Mais là, dans cette vidéo, on n'a pas envie de faire ça. On a envie de l'appeler depuis un fichier Python. Ce qui nous amène ici à commenter le fichier analysis.py, donc le fichier Python. Et on voit que la deuxième ligne, après avoir importé le package QSharp, ça consiste à importer l'opération Random Bit depuis Random Number Generator. Alors pourquoi depuis Random Number Generator ? Parce que c'est le nom du namespace qu'on a donné ici dans le code QSharp. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on a accès à cette fonction Random Bit. Et ça va se passer ici. C'est-à-dire que là, Random Bit, dans ce fichier Python, c'est maintenant un objet Python. Et on va pouvoir lui appliquer la méthode simulate, qui consiste à appeler cette opération tout simplement. Et alors, vous vous souvenez que Random Bit, ça va renvoyer soit 0, soit 1. Et donc là, en faisant ce test, ce qui se passe, c'est que lorsque Random Bit renvoie 1, on va incrémenter cette variable qui compte le nombre de fois où on a mesuré 1. Et si maintenant je commente l'ensemble de ce code Python, je vous ai dit que ça permettait d'analyser ce que faisait le fichier QSharp. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va répéter 100 fois la même expérience, le même appel à la fonction Random Bit, qui va nous envoyer à chaque fois 0 ou 1. Et on va compter le nombre de fois qu'on obtient 0 et le nombre de fois qu'on obtient 1. Et de façon encore un petit peu plus précise, on va faire un histogramme. Donc, l'expérience qu'on va répéter 100 fois, c'est le fait d'appeler 5 fois, cette fois-ci, c'est la variable n ici, d'appeler 5 fois l'opération Random Bit et de compter le nombre de fois qu'on a obtenu 1 parmi ces 5 essais. Donc, à chaque répétition, le résultat qu'on obtient, c'est un nombre entre 0 et 5. 5 si on a obtenu à chaque fois 1, 0 si on a obtenu à chaque fois 0, et toutes les possibilités intermédiaires. Et ce que fait ce code Python, c'est qu'il va tracer l'histogramme du nombre de fois qu'on a obtenu, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, lorsqu'on répète l'expérience 5 fois. Donc, je vais pouvoir maintenant l'exécuter. J'écris Python analysis.py et j'appuie sur Entrée. Ce que ça fait là, c'est que ça va nous tracer cet histogramme. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir comme ça une compatibilité entre Qsharp et Python ? Eh bien, c'est que ça nous permet de disposer de tous les packages Python dont on pourrait avoir besoin. Donc là, celui qu'on va utiliser, c'est matplotlib.pyplot, qui nous permet de tracer des courbes. Mais ça pourrait être un autre package Python spécifique quantique, comme Qtip ou plein d'autres encore. Et donc voilà, là on voit que ça a fini de tourner et on a bien cet histogramme. Donc, on a répété l'expérience 100 fois. Il y a eu 30 fois où on a obtenu 2 fois 1 sur 5. Voilà, 33 fois où on a obtenu 3 fois 1, encore lorsqu'on faisait les mesures, et ainsi de suite. Et on pourrait tout à fait répéter cette expérience, à chaque répétition non pas 5, mais 10 appels à la fonction random bit. On va voir tout de suite ce que ça fait. Et donc là, ça va immédiatement nous tracer la courbe, comme on le voit là à l'aide de ce fichier Python. Je vous montre la courbe, je vois qu'elle est arrivée. Si on voulait avoir une courbe plus propre, il faudrait répéter l'expérience un nombre de fois plus grand encore. Mais on voit que là, on a effectivement cette forme en cloche, autour de la valeur moyenne 5, avec un petit peu de variance. Donc voilà, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'il est d'appeler les opérations CreeSharp depuis un fichier hôte Python. Donc là, c'est analysis.py. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça nous permet de bénéficier de tous les packages, toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles en Python. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et ça conclut cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.